Allez, nouvelle émission, nouveau QE, l'émission qui augmente votre caution économique sur Boursorama. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy, tu viens de dire pour l'Ixor ETF, la question du jour, combien d'années a-t-il fallu en moyenne pour doubler son capital en investissant sur les bourses mondiales de possibilités, 8 ans, 15 ans. Moi j'aurais répondu 15 ans, encore une fois je me serais trompé et il faut moins que ça et c'est une question qui est utile. Toutes les questions sont utiles ici mais souvent dans l'inconscient on se dit voilà pour gagner en bourse il faut attendre 15 ans, 20 ans, 25 ans et au final pour doubler son capital. Alors déjà doubler ça veut dire quoi ? Faire fois deux. Ben voilà, ça veut dire investir par exemple 10 000 euros. Et en fait il faut beaucoup moins. Exactement, donc c'est investir 10 000 euros et ressortir avec 20 000 euros. Donc en moyenne on a fait une étude chez l'Ixor ETF basée sur un indice mondial donc l'indice MSCI World, dividendes réinvestis en euros. Donc évidemment ce n'est pas une statistique qu'on va vous donner, c'est vraiment un historique de constatation et donc quand on regarde un peu dans le détail, on constate qu'il a fallu en moyenne 8 ans pour doubler son capital. Pour faire fois deux. Exactement, pour passer de 10 000 euros, on a investi 10 000 euros et on ressort avec 20 000 euros. Vous avez fait vos calculs depuis quand ? Alors on a fait l'étude de 1970 à 2020. D'accord ? Donc c'est un horizon vraiment très long, on le voit sur le graphe. Donc on a fait exprès de voir vraiment très très long et très très large. Et donc... On voit 8 ans en moyenne, voilà. Et après on s'écarte évidemment en fonction du moment où on rentre. Alors on va effectivement, on va essayer de commenter en plus ces chiffres-là. Donc en 1990, il nous a fallu en moyenne 8 ans pour doubler son capital. Donc c'est ce qu'on voit exactement sur le graphe, c'est la ligne rouge qui symbolise la moyenne. Et par exemple pour un autre chiffre, en 2000, il a fallu pour le coup beaucoup plus, il a fallu près de 18 ans pour doubler son capital. Oui, parce que 2000 c'était le point haut des marchés et des bourses mondiales, évidemment. Et à l'inverse, quand on regarde par exemple en 2007, aujourd'hui si j'avais investi 10 000 euros en 2007, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas, il m'a pas fallu, j'ai pas pu, j'ai pas réussi encore à doubler mon capital. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis perdant. Ça ne veut pas dire que je suis perdant. Mais je n'ai pas doublé, je n'ai pas fait que de... Je n'ai pas encore doublé, j'ai peut-être perdu de l'argent. Alors en fait, tout dépend combien de temps vous êtes resté investi, à quel horizon, etc. Mais en tout cas, en 2017, si j'avais investi dans l'année 2017, 2007, excusez-moi, je n'aurais pas encore doublé mon capital. Oui, encore une fois, ce n'est pas une prévision. Il faut quand même dire les choses, c'est un historique du passé. Ce sont des constatations sur le passé, mais le passé parfois éclaire un petit peu l'avenir, même s'il ne garantit rien, il faut quand même le rappeler. La fameuse phrase, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Évidemment. Donc 8 ans en moyenne pour doubler. Oui, vous me parliez du MSCI World, c'est donc l'indice boursier mondial qui sert de référence pour faire ce calcul. Pourquoi l'avoir pris et pourquoi il est bien celui-là ? Alors, parce que finalement, l'indice MSCI World, c'est une référence internationale. C'est le CAC 40 du monde. C'est le CAC 40 du monde. Ça a investi dans les 85... Ça représente, pardon, 85% de la capitalisation boursière mondiale. On va retrouver 1600 valeurs dedans, du Apple, du Facebook, des sociétés, du Kering, du LVMH, vraiment les gros mastodons de l'économie mondiale. On va retrouver une dizaine de secteurs, de la finance, de l'énergie, de l'industrie. Et donc, clairement, on a voulu se baser sur un indice vraiment large, diversifié, et pas forcément un indice français ou juste américain qui est plus restreint. Là, on veut vraiment regarder l'investissement le plus large, le plus diversifié, parce que plus c'est diversifié, plus en théorie on diversifie les risques. C'est vrai qu'on prendra un autre indice comme le CAC 40, on arrivera à d'autres résultats. On arrivera à d'autres chiffres, peut-être moins jolis, effectivement, moins sexy. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est de partir sur une base vraiment large pour montrer que la diversification peut faire sens. Jérémy, pour le commun des mortels, investir comme ça sur les bourses mondiales, sur cet indice MSCI World, on ne va pas acheter les 1600 valeurs ? Effectivement, ça peut être compliqué d'acheter 1600 valeurs. Au niveau international, il faut regarder la pondération. Sinon, il y a une solution beaucoup plus simple, c'est d'acheter un ETF. Ces fameux fonds qui répliquent à la hausse comme à la baisse des indices boursiers, on a des ETF, des Lixers ETF sur le CAC 40, mais on a aussi des Lixers ETF sur l'indice Monde, de la MSCI World, qui nous permet en une seule transaction, donc l'achat d'un Lixers ETF, MSCI World, d'acheter les 1600 valeurs de l'indice d'un coup. Donc c'est pas mal. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on apprend un truc, et on en apprend chaque fois dans le QE. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Oui, il faut le rappeler, d'abord. Allez, merci Jérémy. Merci David. Nouveau QE à venir très vite sur Boursorama. Merci.